Les questions ouvertes de type paragraphe. Ces questions-là sont plus longues que les réponses courtes, c'est-à-dire que le répondant va pouvoir s'exprimer sur un paragraphe ou deux paragraphes. Il ne faut pas en mettre trop dans les questionnaires parce que ça demande un gros investissement en temps et en réflexion de la part du répondant et en général, il n'aime pas trop ça. Donc, on en met une ou deux par questionnaire. En plus, derrière, il faudra un retraitement de ces questions ouvertes pour les comprendre puisque le logiciel d'analyse de données n'interprète que des données quantitatives ou peut éventuellement compter des mots ou des choses comme ça, mais ne va pas interpréter ce qui a été écrit en langage naturel. On va essayer donc de rajouter une réponse ouverte plus longue de type paragraphe. On va essayer de la mettre juste après, de citer les trois adjectifs. On va remonter dans notre questionnaire, dans la partie votre opinion. On a la question « Citer trois adjectifs ». Je vais cliquer dessus pour ne pas avoir à déplacer ma question et je vais en rajouter une juste après. Je vais poser ma question « Indiquer ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat ». Cette fois-ci, ça va être un type « Paragraphe ». Et dans les petites options, je peux éventuellement rajouter une petite description. On va mettre « N'hésitez pas à expliciter les différents motifs. » Et puis, je vais quand même mettre une limite de taille dans « Validation de réponse ». Je vais quand même mettre un nombre maximum de 500 caractères pour ne pas avoir dix pages à lire. « N'excédez pas, ne faites pas plus d'un ou deux paragraphes. » Voilà. Donc, si je regarde ce que cela donne, on va cliquer sur l'œil. Je vais faire « Suivant ». Ici, je vais dire « Oui ». J'ai mes questions qui se rajoutent au fur et à mesure. Je vais recevoir un joli questionnaire. Et là, j'ai indiqué « Ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat ». N'hésitez pas à expliciter les différents motifs. Et là, je pourrai écrire tout ce que je veux, aller à la ligne. Vous voyez, on peut vraiment taper le texte sur plusieurs lignes dans la limite des 500 caractères puisque j'ai donné cette limite-là. C'est parti. C'est parti.